Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à essayer de résoudre un petit problème et puis de montrer comment, à l'inverse de la spécialisation, on va utiliser de la généralisation pour faire de la factorisation de code. Donc je vais me créer un petit projet. On va tenter de gérer les animaux de compagnie qu'on pourrait posséder. Donc je vais appeler ce projet animaux et puis je vais me créer un certain nombre de classes. Donc par exemple, une classe qui serait chien. Voilà, un chien. Très bien. Donc je commence petit, je me fais une classe chien. Très bien. Alors qu'est-ce que, de quoi je vais doter cette classe chien ? Eh bien d'un nom, parce que je veux leur donner des petits noms à ces animaux. Donc le nom sera par exemple quelque chose qui sera attribué à la construction. Donc quand on construit un chien, eh bien on a un appel de constructeur, on va donner un nom au moment de la construction. Donc on va dire que le nom du chien, c'est le paramètre n qui est passé. Et puis, de quoi on va doter cette classe encore ? Une petite méthode toString qui va nous l'afficher de façon un peu agréable. Donc on va redéfinir la méthode toString, qui, je vous le rappelle, est héritée depuis la classe Object. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va renvoyer une chaîne de caractères. Donc ce que je voudrais, c'est afficher, je suis le chien de nom. Donc je suis le... Alors le chien, je ne vais pas l'afficher comme ça, directement. Parce que je pourrais vouloir changer le nom de la classe plus tard, j'en sais trop rien, peu importe. Donc je vais l'écrire en utilisant, eh bien, une propriété de la classe Object. Object, en fait, dans la classe Object, on peut récupérer la classe de l'objet. Donc par exemple, si je reviens dans JavaLangObject, je me rappelle qu'il y a une méthode GetClass qui me renvoie à une classe. Et puis, si je regarde ce qu'il y a dans ce type classe, eh bien, on peut récupérer le nom de la classe. Donc si je fais GetName sur la classe de l'objet, eh bien, je vais récupérer le nom de sa classe. Donc du coup, je peux écrire this GetClassGetName. Et ça, ça me renvoie le nom de la classe. Donc si je suis dans la classe chien, ça m'écrira un chien, probablement. Donc je suis le chien de nom. Quel est son nom au chien ? Eh bien, je vais faire un GetThis.GetName. Puisque je vais lui donner un attribut, pardon, comme ça, voilà. Et GetName, ça va être un GetEur. C'est aussi simple que ça, en tant que public. String GetName qui me renvoie le nom. Voilà. D'accord ? Donc ça, ça devrait fonctionner. On va se faire une petite classe de test pour vérifier. Donc je vais appeler ça TestAnimaux. Très bien. Avec un main dedans. Je vais créer un chien. Alors, il faut que je lui donne un nom. Donc je vais l'appeler Medor. Et puis, je vais tester, voir si ça, ça fonctionne bien. Donc, une telle aine C. Voilà. Donc normalement, je devrais, je suis le chien de nom Medor. Quelque chose comme ça. Voilà. Je suis le chien de nom Medor. Donc c'est parfait. Donc bien entendu, je peux me créer tout ce qui va bien. Autant de chiens que je veux. Les mettre dans des listes. Bon, je vais me créer une liste de chiens. Donc, ArrêtList. On reviendra plus tard sur cette question. Mais ArrêtList, pardon. De chiens. Voilà. C'est l'ensemble de mes animaux. New ArrêtList. Très bien. Donc je vais appeler ça... Alors, je vais d'abord faire un import. Et puis je vais appeler ça MesAnimaux. OK ? Si j'ai besoin de représenter la liste de mes animaux, rappelez-vous. Un peu comme essayer d'obtenir... Enfin, d'essayer d'associer des comptes en banque à des personnes. Bon, ben, il peut y avoir plusieurs comptes en banque tant qu'il faut une liste. Donc voilà. Si je veux représenter le fait que j'ai plusieurs animaux, eh bien, je vais me créer une liste. Voilà. Et donc je vais insérer dans cette liste, eh bien, par exemple, le chien C. qui était Médor. Je peux en ajouter un autre. Alors, pardon, add. New chien. On va en mettre un autre. Rex. Voilà. Très bien. Donc maintenant, je peux essayer d'afficher la liste des animaux. Je vais le faire println. On va y arriver. Println mes animaux. Voilà. Alors, je devrais voir afficher, bien sûr, le chien Médor. Et puis la liste, ce qui est ici, l'affichage de la liste. Je suis le chien de nom Médor. Je suis le chien de nom Rex. Enfin, voilà. Donc tout ça fonctionne bien. Alors maintenant, je me dis, ok, je suis très content de ce programme-là, mais j'aimerais bien aussi avoir des chats. Alors, je vais me créer une classe chat. Donc allons-y. La classe chat. Et comment est-ce que je vais la créer ? La classe chat. Eh bien, toujours pareil. Je vais me créer une nouvelle classe. Alors, je vais me créer une classe chat. Jusque-là, ça va bien. Ensuite, je me dis, oh, la classe chat, ça va être quasiment la même chose que la classe chien. Il faut un nom, machin. Donc je vais recopier ça, bêtement. Et là, je devrais commencer à avoir un doute. Quand on commence à faire du copier-coller de code, alors il faut se poser des questions. C'est qu'on a besoin de réutiliser du code déjà existant. Mais il faut se méfier grandement quand on fait du copier-coller. Le problème, c'est que quand je fais du copier-coller, je copie et colle des erreurs qui peuvent être contenues dedans. Et bien sûr, ça veut dire que je vais disperser une erreur potentielle existante. Ça, c'est un vrai problème. Alors, ok, je copie et je colle. Alors, bien sûr, il faut que je change quelques petites choses. Le constructeur, ça s'appelle chat. Le reste n'a pas besoin de changer beaucoup. Ça devrait fonctionner. Maintenant, je dois pouvoir me créer des chats. Je peux très bien mettre chat. Donc, je vais l'appeler chaton, new chat. Enfin, la variable, en tout cas. Et puis le chat, je vais l'appeler moumoun. Voilà. C'est le chat. Bon, ça devrait fonctionner aussi. Il n'y a aucune raison. Ça fonctionnait très bien. Chaton. Alors, c'est un chat. Pardon. Voilà. Très bien. Jusque là, pas de souci. J'exécute et je vois bien, je suis le chat de non moumoun. Ok, parfait. Alors, maintenant, je vais continuer. J'imagine que, bien sûr, j'ai d'autres animaux de compagnie. Donc, j'ai un autre animal de compagnie. Et l'autre animal, c'est quoi ? Eh bien, j'ai le droit de... Il m'a été autorisé, suite au confinement, de pouvoir adopter des dragons. Donc, je vais me créer une classe dragon. Toujours pareil, on voit bien la même chose. Les dragons, on peut les nommer. Parfait. Donc, je peux me créer des dragons. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, bien sûr. Alors, dragon D, new dragon. Il faut que je lui donne un nom à ce dragon. On va l'appeler drago. Parfait pour un dragon. D, voilà. Donc là, ça devrait fonctionner aussi. Il n'y a pas de souci. Je suis le chien de nom Médor. Je suis le chat de nom Mémoune. Je suis le dragon de nom Drago. Voilà. Tout fonctionne parfaitement. Alors, maintenant, j'ai un autre problème. Enfin, je suis face à un problème. C'est que dans mes animaux, je ne peux mettre que des chiens, puisque par définition de la variable mes animaux, c'est une arrêt liste de chiens. Et donc, je ne peux y placer que des chiens. Bien sûr, il est hors de question. On va voir que le compilateur va refuser, évidemment, d'essayer de mettre chaton dedans. Chaton est une variable de type chat. Et bien sûr, le compilateur refuse de le faire. Alors, l'erreur qu'il va m'indiquer, c'est non, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais non, chaton, essayez de le changer en chien, mais ce n'est pas le cas. Je ne veux pas faire ça. Mon chaton est un chat, donc il n'y a pas de problème. Donc, en gros, je ne peux pas appliquer la méthode ad-chien, de arrêt liste de chiens, sur un argument de type chat. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas non plus sur un dragon, évidemment. Alors, du coup, j'ai un petit souci, c'est comment est-ce que je vais représenter la liste de mes animaux. Alors, on peut toujours tenter en se disant, bah oui, je vais me faire trois listes. Une liste de tous mes chiens, une liste de tous mes chatons, une liste de tous mes dragons. Ça ne résout que très partiellement le problème et surtout de très mauvaise manière. C'est qu'évidemment, je ne peux pas savoir s'il n'y a pas un nouveau type qui va apparaître d'animal. Et je serai très embêté plus tard, puisqu'il faudra à chaque fois que je rajoute des listes différentes. Alors, je peux essayer de me rappeler, en fait, j'ai une façon simple de résoudre le problème. C'est que je peux, enfin, je peux me rappeler que quand j'ai écrit la classe chat, en fait, ici, c'est extend object. Ça descend de la classe object. C'est une sous-classe de object. Chien pareil et dragon pareil. Donc, en fait, par polymorphisme, je me dis, bah, je vais me construire une liste polymorphe, une liste d'objets. Donc, je vais mettre object ici. Et bien sûr, je vais pouvoir placer dans ma liste ce qui va bien. Donc, je peux placer mes animaux, le chien, je peux placer, je peux placer le dragon, je peux même placer, on va mettre le chaton dedans. Donc, ça, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Seulement, ce n'est pas une bonne... Donc, ça fonctionne. Dans ma liste, je vais mettre le chien de nom Bédor, le chien de nom Rex, le dragon Drago, le chat de nom Moumoun. Donc, tout va bien. J'ai bien mis dans ma liste tous mes animaux. Mais en fait, ça ne convient pas parce que je peux mettre n'importe quoi dedans. Et pas que des animaux. Je peux mettre n'importe quelle sous-classe d'object. Et ça, ce n'est pas raisonnable. Si je me fabrique une classe... Je ne sais pas, une classe voiture. Voilà. Et bien, je pourrais très bien dans cette liste... Placer une voiture. Ce qui n'est évidemment pas raisonnable. Ce n'est pas ce que je souhaitais faire. Je ne souhaite pas pouvoir écrire ça. Ça, ça n'a pas de sens. En tout cas, dans ce que je souhaitais faire. Mes animaux ne doivent pas contient une voiture. Ça, ce n'est pas possible. Je ne voudrais que des animaux. Donc, comment obtenir ça ? Eh bien, ça va être par factorisation. Cette fois, au lieu de créer une sous-classe, je vais simplement créer une sur-classe. Une super-classe de toutes ces classes. Une super-classe commune. Alors, eh bien, procédons à cette construction. Donc, je vais me créer une super-classe au-dessus. Je vais l'appeler classe animal de compagnie, par exemple. Ok, très bien. Pourquoi pas. Animal de compagnie. Voilà. Alors, animal de compagnie, eh bien, je vais simplement dire que le chat étant animal de compagnie. Je vais faire la même chose pour chien. Donc, vous voyez, le raisonnement est un peu à l'envers de la sous-classe. Je me dis, mais en fait, j'ai besoin d'un type qui me regroupe l'ensemble des concepts, qui me représente l'ensemble des concepts dont j'ai besoin. Chat, chien, dragon. Tout ça, c'est dans un gros sur-ensemble des animaux de compagnie. Eh bien, je vais maintenant utiliser ce type. Donc, je vais me créer une liste des animaux de compagnie. C'est ça, mes animaux de compagnie. Voilà. Animal de compagnie. D'accord ? Donc, je me suis créé un super-type. Évidemment, ça va m'interdire d'écrire mes animaux. Ce que j'ai enlevé tout à l'heure, bêtement, que j'aurais dû laisser. New voiture. Ça, ça va être interdit. Parce qu'une voiture n'est pas un animal de compagnie. La classe voiture ne descend pas de animal de compagnie. Il n'est pas une sous-classe animal de compagnie. Ni directement, ni indirectement. Et donc, évidemment, je ne peux pas ajouter une voiture dans mes animaux, puisque mes animaux sont une variable qui ne permet de stocker que des animaux de compagnie. Donc, si je fais ça maintenant, du coup, j'ai un code qui est plus sûr. Je ne peux pas mettre n'importe quoi dans mes animaux. Le concept d'animal de compagnie est bien défini. Puis maintenant, bien sûr, je peux en rajouter autant que je veux. Donc, bien sûr, ça fonctionne très bien. Il y a Momoun, Drago, Rex et Médor dedans. Donc, ça, c'est une première chose. On voit à l'envers. On va remonter un concept plus général. Rappelez-vous, quand on fait une sous-classe, on fait une spécialisation. Donc, on va réduire l'ensemble des objets correspondants. Il y en a moins. Dans la généralisation, dans le sens inverse, quand je fais de la factorisation, ce que j'ai fait ici, ça s'appelle de la factorisation conceptuelle, je me suis créé un type, animal de compagnie, qui me permet de représenter l'ensemble des animaux de compagnie. Alors, bien sûr, maintenant, je peux utiliser ce type, à bon escient, animal de compagnie. Je peux oublier, en fait, à tout instant, donc je vais le faire, je vais même le faire comme ça. Je vais peut-être tous les créer au départ, comme ça, ça ira très bien. Animal de compagnie. C2, on va l'appeler Médor, lui. Médor, c'est Rex. Animal de compagnie. En fait, il y avait le chat. Je vais peut-être les appeler A1, A2. Les animaux A3. A3, c'est un chat. Et puis, on va l'appeler Moumoune, je crois. Voilà, très bien. Et puis, le quatrième animal de compagnie, A4, j'avais dit que c'était un dragon. Voilà, qui s'appelle Drago. Très bien. Alors, ensuite, donc ça, ça disparaît. Le chaton, ça disparaît. Voilà, donc on va ensuite rajouter A1. Dans la liste, on va rajouter tous les éléments A1, A2, A3. Et A4, voilà, très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, ça devrait donner le bon résultat. Cette fois, j'ai changé ça, c'est de façon un petit peu plus propre. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, c'est légitime, qu'est-ce que c'est que cette écriture ? Mais je vous le rappelle, c'est simplement du polymorphisme animal de compagnie. C'est une référence vers n'importe quel animal de compagnie, ce qui s'est défini vers n'importe quelle instance de cette classe ou de n'importe quelle sous-classe. C'est bien ça, le polymorphisme par sous-typage. Donc, bien sûr, un chien est un animal de compagnie, donc c'est tout à fait compatible dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, voilà. J'ai bien ma liste des animaux de compagnie. Ok. Alors, maintenant, j'ai un petit souci avec ce code. Donc, j'ai tout intérêt à toujours utiliser le type le plus général, c'est-à-dire déclarer la variable A1 comme étant animal de compagnie. Parce que du coup, je peux changer son type quand j'ai envie. J'ai décidé que c'était un chien, bah, c'est plus un chien, mais c'est un dragon, bah, je vais l'appeler dragon. En tout cas, déjà d'un point de vue syntaxique, c'est immédiat. Je n'ai qu'un seul endroit où changer le nom de cette variable, son type, partout où je manipule des animaux de compagnie. Donc, j'ai tout à fait intérêt à utiliser le type le plus général quand c'est nécessaire, en tout cas le type le plus adapté. Donc, par exemple, je peux écrire une fonction publique statique qui ne renvoie rien, mais qui fait un test. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire ici ? Vous allez voir comment je vais modifier, rajoute. Je vais prendre ici animal de compagnie. Donc, je vais en prendre un. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ici ? Alors, je vais me définir un champ statique. Public, statique, arrêt, liste, animal de compagnie. Animal de compagnie. Maisanie. Oui, alors, j'aurais pu le faire par coupé coller, ça aurait été beaucoup plus simple. Je vais le faire ici. Donc, j'initialise ce champ statique. Donc, je change légèrement ma classe. Très bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais, à chaque fois que j'appelle rajoute, en fait, je vais faire quoi ? Je vais ajouter mes animaux. .add, eh bien, l'animal A. Voilà. Et puis ici, qu'est-ce que je vais faire ? Stem.out.println, mes animaux. Voilà. OK. Donc, tout va bien. C'est un champ statique. Et puis, donc, j'ai tout à fait intérêt à écrire ça, parce que ce que je veux, c'est écrire une fonction qui est très générique. Enfin, qui est réutilisable le plus possible, avec des tas de types. Et donc, je dis que, bah, rajouter un animal de compagnie, le paramètre sera de type animal de compagnie. Ce qui est plus générique que d'écrire une fonction rajoute chien, qui ne permettrait juste que de rajouter des chiens. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc là, je peux rajouter tous les animaux de compagnie, ceux qui existent aujourd'hui, là, maintenant, dragons, chats, chiens. Et puis, ceux qui existeront demain, peut-être que j'aurai des nouveaux animaux de compagnie, des chinchillas, des araignées, et ce que je veux. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à faire un petit test. Donc je rajoute à 1, rajoute à 2. Enfin, bref, on va voir. 3, 4, là-bas. À 2, à 3, à 4. Très bien. Donc ça fonctionne, hein, à l'identique. Médor, puis ensuite Médor et Rex, ensuite Médor, Rex et Momoon, et puis Médor, Rex, Momoon, et puis Drago. Très bien. Alors, maintenant, j'ai un petit souci. C'est que quand j'ai déclaré la variable A ici, eh bien, par exemple, je voudrais pouvoir faire quelque chose sur ces animaux. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais les changer. Je vais légèrement changer leur définition. Par exemple, je vais rajouter à tous ces animaux, alors vous voyez déjà comme le premier problème, je vais déjà rajouter à tous ces animaux une fonction qui permet de changer leur nom. Je peux, par exemple, décider de changer à tout instant le nom d'un animal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? 10.nom égale n. Très bien. Alors, évidemment, vous voyez que comme j'ai copié-collé, j'ai copié-collé en oubliant que dans tous ces animaux, il y avait une fonction setName, donc il faut que je la copie-colle partout. Bien sûr, s'il y avait une trentaine de classes, j'en oublierais très certainement, et donc ça me poserait des problèmes. Donc, jusqu'ici, tout va bien. SetName, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, par exemple, pour le tester vraiment, je pourrais... Alors, je vais l'écrire comme ça, on va voir pourquoi. Pardon. On va voir pourquoi je l'écris comme ça d'abord. Pardon, j'ai fait une bêtise. Voilà. Je peux changer. Le dragon A1, il s'appelle Plumée d'or. SetName, je peux le renommer et l'appeler Jojo. Voilà. Ce qui fait déjà vachement moins méchant pour un dragon. OK. Donc, jusque-là, pas de souci. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis dragon ici ? Ben, regardons ce qui se passe. Ici, j'essaie de mettre Animal de compagnie. Ça, c'est le, entre guillemets, le premier problème avec le polymorphisme. Si j'écris Animal de compagnie A1, eh bien, je n'arrive pas à écrire A1.setName de Jojo. Pourtant, on est d'accord que l'instance, c'est bien celle d'un dragon. Et un dragon, il n'y a pas de problème, je peux faire setName dessus. D'ailleurs, je l'ai fait tout à l'heure. Le problème, c'est, rappelez-vous, que A, le dragon, là, cette instance de dragon, cette instance de chien, cette instance de ce que vous voulez, eh bien, est manipulé, mais à travers une référence. Il n'est jamais manipulé directement. Or, la question que je dois me poser pour savoir ce que je peux faire avec cet objet, c'est, via quelle référence je suis manipulé ? Il se trouve qu'A1 est du type Animal de compagnie. Donc, le compilateur, la seule chose qu'il peut faire de raisonnable, c'est d'aller regarder dans Animal de compagnie et puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et qu'est-ce qu'il constate ? Qu'avec Animal de compagnie, on ne peut rien faire. Il n'y a rien de public de défini. Donc, en fait, quand je tente d'écrire setName ici, il me dit, mais non, setName, ça n'existe pas dans Animal de compagnie. La méthode setName n'est pas définie pour le type Animal de compagnie. C'est bien le sens du message ici. Donc, vous voyez que bien que le chien bien que l'objet soit un chien, qu'il ait une méthode setName, celle-ci n'est pas accessible. Donc, en fait, quand on a une hiérarchie de type, on peut utiliser une référence via le polymorphisme, mais ça va réduire ou augmenter, selon l'étage auquel on se situe, la visibilité des choses sur les objets. Alors, comment résoudre ce problème ? Parce que, bien sûr, je peux vouloir changer le nom de tous les animaux de compagnie. Eh bien, en fait, c'est parce que j'aurais déjà pu constater qu'il y a des choses que j'aurais pu faire remonter et factoriser. Bien sûr, si je regarde bien la classe chat, la classe chien, la classe dragon, eh bien, je peux faire remonter un certain nombre de constructions. Ben quoi ? Ben justement, tout ce qui concerne le nom. Par exemple, je peux faire remonter ça ici. Alors, quand je dis remonter, il faut vraiment le faire remonter. Alors, je vais aller jusqu'au bout de... jusqu'au bout. Ça, ça devrait aller. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse remonter. Donc, quand je dis remonter, ça veut dire que du coup, ça disparaît ici. C'est quelque chose de commun. C'est bien de la factorisation. C'est exactement la même chose pour tout le monde. Donc, je vais utiliser la réutilisabilité du code via l'héritage pour pouvoir faire ma construction. Donc, dragon, chien... Je crois que c'était... Ah, j'ai oublié le nom. Alors, voilà. Et puis, chat. Ils ont tous la même caractéristique. Une méthode getName, une méthode setName, un attribut nom qui fonctionne. Bon, très bien. Donc, jusque-là, tout va bien. Sauf pour, évidemment, les constructeurs. Il n'est pas content parce qu'il me dit mais attendez, vous me dites que pour construire un chat, il faut lui attribuer un nom. Et le problème, c'est que vous voulez modifier le champ nom mais qui est hérité. Et évidemment, comme il a été défini en privé, ça ne peut pas fonctionner. Donc, une façon de faire, bien sûr, ça va être, par exemple, de mettre, bien sûr, un constructeur public. j'avais appelé ça la délégation de constructeurs. Eh bien, on va la faire en remontant. Animal de compagnie qui prend un n, voilà, très bien. Et puis, qui fait vis, pardon, vis, on va y arriver, vis.nom égale n. Voilà comment on gère ça. Donc, du coup, un chat, comment ça s'écrit ? Il ne peut pas manipuler directement ça mais par contre, ce qu'il peut faire, c'est un appel au constructeur de la superclasse. chien, il va faire pareil. Super de n. Et puis, dragon, pareil, super de n. Voilà. Alors, on remarquera que, bien sûr, je peux faire remonter d'autres choses. Bien sûr, je peux faire aussi remonter la méthode toString, c'est la même dans toutes les classes. Donc, je vais remonter aussi cette méthode dans la classe animal de compagnie qui a le superclasse de toutes ces classes-là. Et puis, j'aurai gagné la factorisation puisque maintenant, si l'affichage n'est pas bon, si la gestion de la tribune n'est pas bonne, eh bien, je sais exactement où aller regarder. Voilà. Je crois que j'ai tout fait ici. Animal de compagnie. Et voilà. Donc, normalement, ça, maintenant, ça fonctionne. Dans le main, enfin, le reste du programme, bien sûr, je peux faire cette name, même sur un animal de compagnie puisque c'est défini au niveau des animaux de compagnie. Donc, le concept d'animal de compagnie, eh bien, il définit quoi ? Quelque chose de plus général que ce qu'il y a sur un chien, sur un dragon, sur un chat. il définit ce qui est commun à toutes ces choses-là. Et après tout, c'est bien comme ça qu'on procède dans la vie courante, en tout cas, dans la démarche rationnelle scientifique. On fait de la classification. Bien sûr, on ne s'est pas réveillé un matin en disant tiens, il y a les mammifères, il y a les poissons, je ne sais pas quoi. On a constaté plutôt qu'autour de soi, il y avait des instances, donc des animaux qu'on voyait qui allaient tous leurs petits et donc évidemment, on a trouvé un nom qui représente une abstraction qui capture justement les choses communes de tous ces animaux qui allaient être leurs petits. On a appelé ça des mammifères, c'est comme ça qu'on a fait. Donc on est parti du bas et on est remonté par factorisation. Alors on verra qu'on peut vraiment remonter en faisant de la factorisation conceptuelle jusqu'au bout, mais c'est bien comme ça que je viens de procéder aujourd'hui. J'ai constaté qu'un certain nombre de classes avaient des choses communes et j'ai essayé de trouver une entité, un concept supérieur qui généralisait tout ça. Alors évidemment, vous allez me dire qu'il n'y a pas grand chose ni dans chat, ni dans chien, ni dans dragon pour l'instant, mais je pourrais rajouter des choses. Je peux très bien dans dragon ajouter quoi ? et bien une méthode qui ferait quoi ? Qui fait qu'il va voler ? Non, pas bien. Voilà. Alors évidemment, quand j'écris ça, il n'y a pas de souci, un dragon peut voler. Seulement, c'est uniquement, enfin je peux lui demander de voler, mais uniquement si je sais que c'est un dragon. Si je ne sais pas que c'est un dragon, il m'est impossible de lui demander de voler. Donc je ne peux pas demander à A4 de voler, ça ce n'est pas possible. Quand je manipule A4, je ne sais pas que c'est un dragon. A4, ça peut être n'importe quoi. Imaginez qu'évidemment, entre ces deux lignes, il peut y avoir n'importe quoi, des tas de fonctions intermédiaires, enfin, peu importe. Donc, A4 n'est qu'une vue de l'instance et cette vue ne définit pas voler, c'est une vue plus générale qui ne me permet pas de savoir que le dragon peut voler. Si j'ai besoin de connaître vraiment le type, alors je le vois comme un dragon. Bien sûr, ça, ça marche. J'ai le droit de faire voler un dragon si je sais que c'est un dragon. Voilà. Donc ça, c'est la factorisation. Alors bien sûr, elle a encore des défauts. On va le voir ensuite. ensuite. Ok. On va le voir